C'est parti pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de juillet. Je vais prendre une seule carte de cet oracle de Dorine Vertu pour voir comment ça se passe. J'attends encore un petit peu pour voir si on a une carte qui saute pour vous, pour les Sagittaires. Juillet 2024. Et non, on va aller la chercher. C'est parti ! Wow ! Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oh là là, quelle mission ! J'ai une mission d'être optimiste avec vous. Ça vaut la peine d'attendre et de vous demander de patienter, de demander à un Sagittaire de patienter. Mais comment est-ce que je vais faire cela ? Allez, Hélène, tu peux, tu peux, tu peux. En dos de deck, on a quoi ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Donc déjà, ça commence super bien. On vous invite à être positif. Allez, c'est parti ! On va prendre le 77 d'Aliaski. On va faire une ligne avec l'ancien et puis une ligne avec le nouveau. C'est parti pour les Sagittaires. Et puis on laisse un petit peu sauter les cartes. Cela vaut la peine d'attendre deux cartes. Donc on était un petit peu dans l'obscurité. Il y avait quelque chose qui était un petit peu difficile au niveau du couple ou quelque chose de sombre ou de conflictuel ou de difficile peut-être dans votre relation sentimentale ou en tant que célibataire. Et puis là maintenant, ce mois-ci, on a un coup de chance. Ce coup de chance en ce mois de juillet, chiffre numéro 3, je vous dirais, plus un coup de chance au niveau de la communication. Donc on sent les Sagittaires beaucoup plus ouverts, plus elles écoutent face à leurs partenaires. C'est parti ! Waouh ! Deux cartes ! Ok ! Donc déjà, on vous sent bien stable. Voilà ! Stable et mystérieux un petit peu à la fois. Alors on aime bien cette attitude chez vous. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple, on sent que vous avez vraiment envie d'investir dans la relation. Mais avant tout, c'est vous. C'est votre enracinement. C'est votre prestance. C'est votre décision. Je décide de me sentir bien et d'être bien. Et pour cela, j'ai besoin de moments pour moi. Alors, je vous sens nous cacher ou cacher quelque chose. Le partenaire va le voir. Quand je dis cacher, on peut voir ici que ces deux personnages sont entourés d'un drap ou d'une toile blanche et cachent quelque chose. Je n'ai pas envie de montrer. Je n'ai pas envie de dire. Je n'ai pas envie d'ouvrir. Pour le moment, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie pour l'instant et pour le moment. Donc pourquoi ? Pour quelles raisons ? On ne sait pas. On va les regarder. On peut avoir ici des hommes sagittaires, des femmes sagittaires un peu mystérieuses ou mystérieuses. Pourquoi ? Elles sautent. Il y a de la ruse. Parce que pour le moment, on ne se sent pas encore... On veut rester méfiant, méfiante. J'attends. J'attends de voir. De l'eau. Voilà. J'ai cette notion, je vous vois, en train de taper comme ça sur la table. En train de patienter. J'attends. Et j'attends de voir. Comment ça va se passer avec elle ? Comment est-ce que ça va se passer avec lui ? Est-ce que la relation est stable ? Est-ce que ça évolue bien ? Je vais lui laisser les chances. Mais je regarde. Au niveau des célibataires, on prend encore une carte ? Non, on va aller prendre une carte ici. Alors, je vous vois rencontrer une personne. Il y a une personne qui va s'approcher de vous cet été, prendre contact avec vous ou reprendre contact avec vous. Et il y a beaucoup de ruses ou c'est vous qui êtes un petit peu méfiant par rapport à cette personne. Et pourtant, vous allez lui donner des chances ou vous, vous allez vous donner des chances par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette méfiance ? Il n'y a que vous qui le... Vous êtes méfiant. Méfiant, mais pour moi, ce n'est pas si mal que ça. Parce que je n'y vais pas t'être baissée. Je n'irai plus t'être baissée. Je vise maintenant l'ancrage et la stabilité. Voilà. Voilà. Je tourne le dos à l'obscurité, au conflit, au problème. Je reste attentif. Deux cartes. Oh, trop joli. 23 et 23. Regardez. C'est incroyable. Deux cartes identiques. Une en dessous de l'autre. C'est rare ça. Donc, ok. Donc, vous allez ouvrir cette porte. Il y a un événement très émotif. Il y a quelque chose de... Vous allez ouvrir. Il y a quelque chose... Il y a de l'émotionnel ici. Il va y avoir beaucoup d'émotionnel ce mois-ci. Au niveau sentimental, on peut avoir ici un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie et ça va vous chambouler comme un coup de foudre. Ou il y a un événement au niveau du couple qui va tout chambouler. On vous sent chambouler. On vous sent, ok, je lui fais confiance. Je vous vois dire oui. Je vous vois ouvrir la porte. Je vous vois vous lancer. Je vous vois redonner une chance à cet amour. Et vous y croyez. On continue. Vous êtes à l'écoute. Nos amis sagittaires ne veulent plus entendre de belles paroles. C'est fini. 5, 6, 7, 8, 5 plus 3, 8. Ici, les sagittaires n'écoutent plus. Ils n'écoutent pas ce que vous dites, madame ou monsieur. Si vous venez regarder ce tirage, l'homme sagittaire ou la femme sagittaire a les oreilles bouchées ou fermées. Ils n'écoutent pas. Ils veulent voir. Voir l'action. Le blablatage, les paroles, les promesses, les blabla, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ils sont dans le regard. Chaque action, chaque comportement. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est le regard. Tout se passe. Quand on regarde une personne, beaucoup de choses se produisent dans le regard. J'ai envie de voir ton attitude. J'ai envie de voir comment tu te comportes lorsque je me sens mal. J'ai envie de voir comment tu te comportes lorsque j'ai un événement heureux qui m'arrive dans ma vie. J'ai envie de voir comment est-ce que cette personne, elle est quand je suis stable ou quand je suis instable. Quand je suis triste, quand je suis mal. Quand je suis malade, est-ce que cet homme est là, proche de moi ? Cette femme, est-ce qu'elle est là, proche de moi, quand je me sens mal, quand je suis down ? Non, elle n'est pas là. Quelle est son attitude, son comportement ? Alors, si vous n'êtes pas du signe du sagittaire et que vous venez guigner la lecture intuitive des sagittaires pour ce mois-ci, ils vont prendre leur temps, ils ne sont pas très pressés, il y a une lenteur de toute façon avec la carte. Cela vaut la peine d'attendre. Ils vont donner une chance à la relation, mais ça ne sert à rien de lancer des belles paroles. Je vous le dis tout de suite, ça ne passera pas. Des belles paroles en disant que oui, j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Ça ne passera pas, pas ce mois-ci, en tout cas, peut-être les prochains mois. Là, ils ont envie de voir, ils ont envie d'action, d'agir. 7 plus 1, 8, là on est dans le 8, on est dans le 8. Voilà, la femme sagittaire, elle veut de l'action, tu comprends ? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'action, alors je ne dis pas que c'est ciao, ce n'est pas ça, mais je veux voir, je veux voir de mes propres yeux ton attitude, ton comportement. J'ai envie de voir, et peut-être, si ce n'est pas voir, mais peut-être ressentir. J'ai envie de ressentir cet amour que tu as pour moi, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de ressentir l'ancrage. J'ai envie de ressentir que cette relation est stable. Alors on vous invite, à vous, sagittaire, de rester optimiste. Effacez, s'il vous plaît, ces deux cartes-ci. Ces deux cartes, ce sont quoi ? C'est votre mental. Je ne sais plus quel psychologue qui avait dit, je ne sais plus son nom maintenant, mais qui disait que les affirmations positives, ça ne sert à rien, c'est nul, ça ne sert à rien. Je ne sais plus quel psychologue dit ça, en partant du principe que nous avons plus de 70 000, 70 000 pensées par jour. Donc on pense bien que sur une dizaine d'affirmations positives, sur les 70 000 pensées négatives qu'on a par jour, on pense bien que 10 pensées, 10 affirmations positives, ça ne va pas changer le schmilblick. Donc ici, on vous invite à reprogrammer ou à faire un système de pivot. Une pensée positive, non, une pensée négative, on pivote. Cette pensée négative, je rajoute une pensée positive. Une pensée négative, je, voilà. Parce que je vous vois avec des pensées qui peuvent ne pas aider la relation. Ah mais elle s'est comportée comme ça, il m'a dit ça, elle a fait ça, je pense que, éventuellement que. Donc là, c'est votre mental. Et on sait que chez vous, les sagittaires, c'est ça, c'est beaucoup votre mindset, votre mental. Est-ce que votre mental vous dirige ? Est-ce que votre mental vous joue des tours parfois ? C'est ça. Donc, ici, je vous invite à rester positif, malgré, il y a peut-être une situation, c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Il y a dû y avoir un événement, peut-être, au niveau du couple, où vous étiez un peu triste, déçu de ce qui s'est passé, de ce que vous avez peut-être entendu. Donc là, on vous invite à vous exprimer, peut-être à dire, à vous ouvrir un peu plus par rapport à ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu. On continue. Voilà. Et donc là, chiffre numéro 5, on va communiquer, on va parler, on va parler d'amour ici. On me dit de vous dire oui. On me dit que ça va être un excellent mois pour vous, les sagittaires, de faire confiance, de tourner le dos maintenant à ces relations que vous avez eues, de tourner le dos à de fausses croyances, de tourner le dos à cette négativité, et de tourner le dos à une relation toxique ou à des choses perverses ou à des choses que vous avez eues dans le passé. Pourquoi ? Pourquoi on me dit ça, en fait ? Parce que, n'oublions pas que dans les relations toxiques ou les relations perverses ou les relations négatives, peu importe le nom que tu veux donner, l'objectif de la personne, c'est de vous détruire. On est d'accord ? Voilà. Donc, c'est de vous détruire, mais de vous détruire psychologiquement, émotionnellement et intellectuellement. C'est-à-dire de ne plus rencontrer quelqu'un plus tard. Ici, nous avons des sagittaires qui se remettent en question, qui croient en l'amour, qui veulent aimer, qui ont guéri d'une relation difficile, qui ont décidé, qui prennent la décision de vivre l'amour. Je veux vivre une relation sentimentale épanouie. Pour vivre une relation sentimentale épanouie, je suis obligée de tourner le dos à de fausses croyances ou de tourner le dos à une relation toxique ou difficile que j'ai eue dans le passé. Ok ? Donc, c'est-à-dire que, là, vous êtes en train de retrouver un équilibre. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que, il y a comme une remise en question ici, ou une prise de conscience, mais pour moi, cette prise de conscience, elle est déjà là depuis le mois de janvier, ce n'est pas maintenant depuis le mois de juillet, mais là, nous avons des sagittaires qui sont stables, mesdames et messieurs. Donc, l'homme sagittaire, il sait exactement ce qu'il désire maintenant. D'accord ? Il sait où est-ce qu'il veut aller, avec qui il veut aller, et quel type de relation sentimentale il désire. Attention ! On peut, par ce tirage, avoir des hommes sagittaires ou des femmes sagittaires, oui, qui peuvent tourner le dos. Tourner le dos, partir. Partir, parce que c'est obscur. Partir, parce que ce n'est pas stable. Partir, parce que je ne vois pas ou je ne ressens pas cet amour. Partir, parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'aller vers d'autres opportunités. Ou ça peut être certains sagittaires qui décident de tourner le dos au passé. Et maintenant, d'ouvrir, même avec un cœur fragile ici, et de dire oui à l'amour. Quand je dis oui à l'amour, on n'est pas chez les bisounours. On est ici avec de la ruse. On est ici avec des actions. On est ici sur de l'ancrage. Je dis oui à cette femme. Je dis oui à cet homme. Avec ici mes racines. Avec ici cet ancrage. Ok, on va aller regarder. Je vais rajouter des cartes ici pour voir un peu plus. Donc, on a envie de parler d'enfants. Elle était sortie, cette carte, pour le tirage des sagittaires. Juillet 2024, elle était sortie, la carte enfant. Donc, il y a un événement. Il va y avoir un événement pour vous par rapport à vos enfants. Ou peut-être votre enfant intérieur. Vous êtes aligné maintenant avec votre enfant intérieur. Ou votre enfant intérieur vous demande de patienter, d'attendre. On vous sent proche de vos enfants. Ou il y a peut-être une souffrance ou une tristesse chez vous. Qui vient de votre enfance. Et qui peut fragiliser cette relation. Possible. D'accord ? Possible. On continue. Alors, on va nous parler d'une femme du signe du scorpion. Ou d'un homme du signe du scorpion. On regagne confiance à l'amour. Oh, c'est beau. La carte de l'intuition. Et ici, il y a des vérités. Ok. Donc. Les sagittaires. Donc, on vous voit bouger beaucoup ce mois-ci. D'accord ? Bouger avec la famille. Ça peut être des vacances. Vous partez en vacances. Voyage. Des déplacements. Il y a beaucoup de choses que vous faites avec des enfants. Vous allez recevoir peut-être un pardon. Ou vous allez peut-être pardonner un être. Un être qui vous a fait du mal. Peut-être un parent, un enfant. Ou une femme. Ou une personne du passé. Le pardon, ici, va vous redonner confiance en l'amour. Je comprends ces souffrances. Je comprends ce qui s'est produit. Je comprends aussi mes responsabilités par rapport à cette relation. Par contre, je décide d'être heureux. Je décide de refaire confiance en l'amour. Je décide de rester toujours ancrée. Et je décide d'utiliser mon intuition. Et mon intuition me dit toujours des vérités. J'ai envie de croire en cet amour. Et de croire en mon intuition. Voilà. Alors, pour les sagittaires, ça va être un mois. Comment dirais-je ? On vous invite. On vous propose à de la patience. On vous propose ici à pardonner peut-être un être qui vous a fait du mal. Afin de vous libérer maintenant de tout ça. On vous invite à faire confiance en cette relation. Tout en restant... Voilà. J'attends vos retours ici par rapport à cette carte. Pour voir qu'est-ce que cette carte représente pour vous. Sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'elle... Tiens, je vous pose cette question à vous de... De m'écrire en bas de cette vidéo. Ou de m'envoyer un WhatsApp pour mes coachers. Qu'est-ce que cette carte évoque pour vous sur le plan sentimental ? Chiffre numéro 71. Chiffre numéro 8. Voilà. Donc je pense que c'est cette carte qui... C'est une décision que vous allez prendre. Peut-être cette carte évoque d'arrêter d'être méfiant. De vous ouvrir un peu plus. De refaire confiance en l'amour. Possible qu'il y ait une personne ici que vous voyez depuis un petit moment. Et cette femme... Ça pourrait être une femme ou un homme très intuitif. Quelqu'un qui dit des vérités. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui... Qui vous inspire... Qui vous inspire confiance. Voilà ce que je ressens les sagittaires. Donc pour moi. Pour les célibataires. Je n'ai pas de rencontre si vous voulez. Avec la carte. Cela vaut la peine d'attendre. J'ai plutôt un mois de découverte. Où ça va bouger. On va rencontrer du monde. On va faire des sorties. On va... Voilà. On cherche la confiance. On échange. On partage. Avec cet homme ou cette femme célibataire. Je n'ai pas forcément tout de suite. Quelque chose possible à la fin du mois. Pour ceux qui sont en couple. Qui ont traversé des périodes difficiles. Vous êtes très patient. Vous donnez comme une chance. Ou on pourrait ici avoir un pardon. Vous restez très optimiste. Vous travaillez beaucoup sur votre mindset. Vous êtes exigeant aussi. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous attendez l'action. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Ça vaut la peine d'attendre. On va prendre encore une carte ici. Pour les Sagittaires. As d'Ariel. C'est votre jour de chance. De nouvelles ressources. Argent, temps et soutien. Changement professionnel. Ou promotion. Donc là on est sur un tirage sentimental. C'est un jour de chance. Il y a des événements ici importants pour les Sagittaires. Sur le plan sentimental. Il y a des nouvelles ressources. Des nouvelles rencontres. Et puis de belles énergies au niveau du couple. On continue. Page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Ça c'est tout à fait le Sagittaire. Suivez votre passion. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette lecture fait résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'attire votre attention que durant tout le mois de juillet. Vous avez moins 50 euros sur mes lectures intuitives. D'une heure et d'une heure trente. Donc si cela vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige vers mon site internet. Où vous pouvez me contacter via WhatsApp. Et je vous communiquerai toutes les informations. Pour une lecture intuitive avec moi. Prenez bien soin de vous. Attendez j'ai encore envie de prendre. Une petite carte. Je ressentais tout de suite une petite carte. Ici pour vous. Un petit message angélic. Ici pour les Sagittaires. Dernière carte. Chiffre numéro 40. Chiffre numéro 4. La stabilité. Libérez votre esprit de toute... Oh c'est trop beau. Ça se relie avec ça. Les Sagittaires. S'il vous plaît. Libérez votre esprit de toute pensée négative. Puisque nous vous aidons. Alors ça. C'est un beau message pour vous. Ok. Libérez votre esprit. Je sais que c'est facile à dire. Mais. Ça vaut la peine. De vous libérer. Et de libérer ce mental ici. Ou des choses. Des pensées négatives peut-être que vous avez. Afin de pouvoir bien démarrer dans cette relation sentimentale. Voilà les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchüss. Sous-titrage ST' 501